Place aux demi-finales pour les hockeyeurs pinaliens qui vont rendre visite dans un premier temps à Dunkerque. Ça sera samedi et dimanche avant un troisième match et finale, ça c'est sûr, mercredi, voire plus s'y affinités. On va aller voir le capitaine Martin Charpentier. Bonjour Martin. Bonjour. Bon, là on est en plein dedans, un match super excitant contre une équipe qui ne nous a pas réussi jusqu'à présent. Oui, après on peut dire la même chose de Strasbourg, cette année ça ne nous avait pas trop réussi en saison régulière, mais en play-off on a inversé la tendance, donc on n'espère pas la même chose contre Dunkerque. Oui, on se souvient du dernier match où vraiment vous étiez dans le coup et il y avait eu des décisions arbitrales, il faut bien le dire, qui étaient en défaveur, donc c'est totalement jouable. Oui, oui, on garde le positif sur ce match-là, c'est sûr qu'on n'avait pas été aidé sur ce match, mais on avait fait un match complet et il faut garder un peu ça pour les play-offs contre Dunkerque et on espère prendre au moins un match là-bas. L'objectif c'est toujours celui-là, quand il y a deux déplacements consécutifs, essayer de ramener au moins une victoire. Oui, on va déjà se concentrer sur le premier, ce serait bien qu'on fasse ça dès le premier match et nous enlever un peu de pression, mais c'est sûr que l'objectif c'est de repartir là-bas avec une victoire. Physiquement, tout va bien, le groupe vit bien ? Tout va bien, tout le monde est en forme et tout le monde est prêt pour commencer samedi. Dans le jeu pur, cette équipe de Dunkerque, il faut aller la chercher sur quoi ? On a vu la vidéo et on le sait depuis le début, c'est une équipe qui est très forte offensivement, donc il va falloir être solide derrière et ne pas leur laisser de chance, parce qu'ils n'attendent que ça, ils attendent nos erreurs pour partir en contre-attaque, donc il va falloir être intelligent et après, offensivement, je pense qu'on a les armes pour marquer des buts. Bon entraînement et bon voyage, parce que vous prenez le but ce soir, c'est ça ? Oui, on part ce soir, dans la soirée 22h, je crois. Merci, Captain. Merci. On est désormais sur la glace, on va prendre des nouvelles du groupe avec Nico Martin, entraîneur adjoint, manager. Bonjour, Nicolas. Bonjour à vous. Bon, il y a ces matchs très excitants à jouer, comment vous les abordez ? Déjà, on est vraiment content d'avoir déjà passé le tour. C'est la meilleure saison pour l'instant. Et puis, pas de pression inutile. Dunkerque, ils nous ont battus trois fois cette année avec le match de préparation. Un peu la même configuration que Strasbourg. On était sur des défaites contre eux et donc du coup, nous, on est fin motivés parce qu'on se dit qu'il y a peut-être une finale au bout. Donc, c'est toujours motivant, intéressant d'aller le plus loin possible. Donc voilà, ça va être une équipe de Dunkerque qu'on connaît maintenant assez bien. Qui a failli trébucher contre Neuilly. Exactement. Donc, on a pu voir peut-être que sur la série des cinq matchs, il va falloir être frais. Il va falloir encore aborder ces matchs-là d'une manière assez intelligente pour ne pas non plus brûler des joueurs et essayer de... On va voir par rapport au premier match un petit peu ce round d'observation. Mais nous, on va jouer notre carte à 100% pour essayer d'aller en finale. Tout le monde vous attend ici mercredi avec au moins une victoire de retour de Dunkerque. C'est sûr que l'objectif, ça serait de ramener au minimum une victoire de Dunkerque pour avoir un match jeudi. Il y aura un peu de recettes. Et puis pour le public, c'est toujours des matchs intéressants. Maintenant, il n'y a rien d'écrit. Si on peut gagner les deux, on ne va pas se priver. Mais je pense que ça va être assez dur et une belle équipe en face qui n'a pas été première quasiment toute la saison par hasard. Mais c'est bien, c'est un bon challenge. Tout va bien dans le groupe physiquement, pas de pépins ? Oui, ça aussi c'est important. Par rapport à l'année dernière où en play-off, on avait pas mal de blessures, de malades. Là, le groupe est au complet. Donc ça, c'est intéressant aussi parce qu'on peut travailler sereinement et on n'a pas rechangé les alignements depuis les matchs de Strasbourg. Donc les automatismes viennent. Et donc ça peut être intéressant pour nous aussi de garder ce groupe-là frais. Eh bien, bon voyage à Dunkerque et revenez-nous au moins avec une victoire. Merci Nicolas. Merci à vous. Après les deux premiers matchs samedi et dimanche dans le Nord, Epinal et Dunkerque se retrouveront donc à la patinoire de Poissonpré mercredi. Et si besoin, jeudi prochain pour se départager. Nous vous proposerons là où les rencontres potentiellement décisives en direct sur Vosges Télévisions. Dans le reste de l'actualité sportive du volleyball, tout d'abord, battu le week-end dernier au tie-break par Istres, les Louvres ont été repoussés à 4 points de la première place synonyme d'accession à l'étage supérieur. Pour croire encore à la montée, les déodaciennes vont sans doute devoir réaliser un sans-faute lors des 4 dernières journées et ce dès ce samedi soir face à Mougin qui s'était imposé 3-1 à l'allée. Premier service à 19h10 au palais Omnisport Joseph Claudel. Toujours en élite, le Sass, leader de son groupe de plaidins, en a l'occasion de valider définitivement son maintien. Il faudra pour cela ramener 2 points de son déplacement à Beauvais. En National 2, le Cam va à Belfort avec un objectif, mettre fin à une série de 15 défaites consécutives. En football, alors que le Sass se déplace à Créteil pour rester aux avant-postes de son groupe de National 2, en N3, duel au sommet pour le Est-1, deuxième qui accueille Bissheim. Fort d'une série de 5 matchs sans défaite, l'État honnêt espère bien faire vaciller le leader qui pointe à 9 longueurs à 8 journées du terme, coup d'envoi à 18h au stade Robert Sayer. Un vaincu également en championnat en 2023, l'US Raon l'État pourra l'occasion de conforter son avance sur la zone rouge, 10 points à ce jour, avec la réception d'un relégable épernet. Match là encore à 18h au stade Paul Gasset. Avec 5 points de retard sur le premier relégable à 5 journées du terme, la quête du maintien en N1 s'annonce ardue pour les joueuses d'épinalant de balle, mais pas impossible. Avant un match décisif à Rueil, l'un de leurs rivaux dans 15 jours, Julien Mangin et Consor vont tenter le tout pour le tout ce samedi soir face à Dijon, actuel deuxième du classement, coup d'envoi à 20h15 au Palais des Sports. Rendez-vous crucial là aussi dans l'optique du maintien en N2 pour les Spinaliens qui se déplacent à Markholzheim avant-dernier à seulement une longueur d'arrière. Sous-titrage ST' 501